On parle à dire, aujourd'hui vous avez vu que sur le plan fiscal, on les saigne les familles, on les saigne. Alors le deuxième critère, c'est qu'il faut arrêter d'imaginer d'en haut des choses qui ne marchent pas. Je pense aux 35 heures notamment. Et on sait qu'il faudra remettre la France au boulot. C'est pour ça qu'on ne peut pas, d'ailleurs il faudrait peut-être le dire, nous citoyens, que la vérité aux Français, c'est que demain il faudra travailler plus pour espérer ne pas gagner moins. Parce que ça fait 30 ans qu'on vit au-dessus de nos moyens. Chacun dont nos enfants a 180 000 euros à rembourser quand il sera actif du fait qu'on a vécu chaque année avec une dette de 3, voire 7% du PIB en 2009. C'est une honte. Donc nous n'avons pas eu le courage finalement de préserver l'avenir de nos enfants. Il va falloir maintenant penger notre panoir comme on disait quand j'étais gamin. C'est donc le deuxième critère. Le troisième critère c'est que, puisque la France d'en haut va mal, mais celle des entreprises et des territoires que je fréquente tous les jours va plutôt bien et même irait encore mieux si celle d'en haut lui fichait la paix. Donc la crise du modèle c'est aussi la crise du jacobinisme. Ce n'est pas la peine d'imposer d'en haut les choses considérées que les Français, les territoires, les régions, c'est un seul et même soldat, un seul et même situation. Laissons les acteurs comme en Allemagne d'ailleurs. Ils ont deux fois moins fonctionnaires par habitant, ils ne sont pas sous-administrés. Donc il y a une véritable réflexion à avoir, y compris d'ailleurs sur le travail. Je crois que comme en Suède, au long de l'égalité de traitement des citoyens, il faudrait faire en sorte que tout le monde ait un contrat à durée indéterminée et la même protection. Et aussi que les autres soient aidés à devenir comme des apprentis et accompagnés dans des reconversions quand c'est nécessaire. Donc il y a toutes ces réflexions qu'il faut mettre à plat. Si je peux être utile, je ferai volontiers avec tous les citoyens. Ma femme m'y pousse en tout cas, donc c'est une bonne raison pour le faire. Et ce qui me rend optimiste, c'est qu'il manque une troisième compétence qui me semblait importante. Il faut la compétence, tu l'as évoqué. Il faut le sens de l'intérêt général. Mais il y en a une troisième qu'il faut avoir, c'est le courage. Et le courage, ça veut dire ne pas avoir peur de dire des choses qu'il faut faire dans les voies. Parce que ce n'est pas avec la démagogie, vous savez, en 1981, on ne le dit pas assez aujourd'hui, on a fait une énorme erreur historique. Pas celle d'Edir Mitterrand, j'étais moi-même à la Bastille. J'étais content de l'alternance. Ça veut dire qu'on est tout fait dans une société. En tout cas, quand on a 20 ans, ce n'est pas révolutionnaire, on ne l'est jamais. Mais aujourd'hui, il faut le courage de dire la vérité qu'en 1981, par exemple, on a fait une erreur historique en faisant la retraite à 60 ans. On savait très bien que les courbes démographiques étant là, il faudrait dans le futur changer la donne. D'ailleurs, Rocard, dès 1989, faisait un livre blanc là-dessus. Et aujourd'hui, personne ne dit que c'était une erreur, qu'on s'est trompé. Ce n'est pas grave de se tromper. Ce n'est pas le reconnaître et de ne pas le corriger. Sur ces bonnes paroles, si vous voulez bien le voir, avec Denis, à côté de lui, eh bien, entre ma part, je ne dirai jamais le contraire de ce que je pense. Et j'ai forte chance de dire tout ce que je pense tout bas. Je vous remercie. Merci, mon commissaire. Et à très bientôt pour travailler ensemble au projet de nos citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada